Soyez les bienvenus sur la CIRA TV, regardez-moi ça ! Pas de pitié pour les croissants, je vous assure que tous les jours à la même heure, c'est le geste du petit déjeuner et c'est de plus en plus gourmand, c'est parti ! On se retrouve effectivement comme chaque matin pour le geste du petit déjeuner et le produit dont nous allons parler, c'est celui que l'on apprécie manger chaque matin avec le café, le chocolat, le thé, là c'est vous qui décidez, ce sont les croissants, emblème de notre petit déjeuner à la française, cher Olivier Boudot, bonjour ! Bonjour ! Vous êtes donc directeur technique et enseignant en boulangerie à l'Institut Le Cordon Bleu à Paris Oui tout à fait, c'est bien ça ! Et vous avez fait le déplacement pour venir nous voir et vous allez nous préparer des croissants Effectivement ! En moins de 20 minutes, c'est un challenge ! Oui c'est un gros challenge, d'ailleurs j'ai oublié mon chapeau de magicien Mais je pense que vous allez quand même réussir à nous faire quelque chose Oui, on arrive toujours, quand on veut on peut On commence directement, vous allez nous montrer les différentes étapes et puis on va en même temps se parler, parler de l'école, parler justement des gestes que vous allez effectuer devant nous La base du croissant, c'est quoi ? C'est une pâte briochée feuilletée ? C'est une pâte feuilletée ? La différence avec la pâte feuilletée, c'est que bien évidemment on met de la levure, donc c'est une pâte vivante D'accord, donc ça c'est une pâte qu'il faut préparer, laisser pousser C'est ça ! Et ensuite on va faire l'abaisser On va déjà incorporer du beurre, de façon à pouvoir faire des couches de pâte et de beurre C'est ce qui va permettre, donc le beurre à la cuisson, du moins l'eau qui est contenue dans le beurre va vouloir s'échapper et va pousser donc la pâte, ainsi de suite, c'est ce qui va provoquer le feuilletage Voilà, c'est ça ! Et les glaçons, je suis très intrigué, parce qu'on a des glaçons posés sur le plan de travail Alors, oui, alors les glaçons c'est une petite astuce Bon, il faut savoir que généralement la température idéale pour travailler la pâte à croissant c'est entre 14 et 18 degrés Vous imaginez bien qu'aujourd'hui... Oui, surtout sur le studio Surtout sur le studio avec les spots, voilà Donc on est obligé de s'adapter Et c'est vrai que même à la maison, une petite astuce, c'est d'utiliser des glaçons pour refroidir le plan de travail D'accord Oui, parce que lorsqu'on travaille, on va dire, une pâte avec du beurre, même une pâte brisée, sablée, etc C'est-à-dire que si le plan de travail est chaud, ça se passe toujours moins bien Voilà, c'est ça, l'ennemi du feuilletage en général, c'est la chaleur La base de la pâte que vous avez déjà préparée, c'est ce qu'on appelle une détrempe Une détrempe, effectivement Alors bien évidemment, aujourd'hui, j'ai préparé la pâte hier Et donc j'ai préparé toutes les étapes nécessaires, celles que je vais vous montrer donc aujourd'hui Pour réaliser une bonne... Et c'est vrai qu'on peut vous remercier pour ça Parce que lorsque nous sommes arrivés avec l'équipe hier matin de bonne heure sur l'espace studio de la Sierra TV Le chef Boudot était déjà là en train de réaliser la pâte à croissants Donc les croissants que vous qui êtes présents allez pouvoir déguster sont vraiment des croissants faits avec vos petites mains Je vous ai vu faire et merci pour ça parce que c'est vrai que ça prend du temps, le croissant C'est possible de réaliser à la main, effectivement Ça prend un peu de temps, mais bon c'est très agréable et très réalisable Alors on commence par montrer les gestes du feuilletage, c'est ça ? Voilà, c'est ça Donc là la pâte, elle a été réalisée Donc là je vais retirer les glaçons Ce qui a permis de refroidir le plan de travail Voilà On va enlever l'eau Preuve que le plan de travail n'est pas très froid, c'est que ça a bien fondu Oui, exactement Est-ce qu'il y a des proportions précises à respecter pour la détrempe ? Peut-être les données ? Oui, la détrempe généralement, après c'est au choix, généralement on met un quart de beurre par rapport au poids de pâte Oui, en règle générale, mais comme moi je suis gourmand, je mets un tiers D'accord Mais j'imagine qu'il y a une limite Oui, un tiers déjà C'est bien C'est bien Parce que, je dirais... Par rapport à la pâte feuilletée, la pâte feuilletée c'est 50% Parce que de mon oeil de novice, j'ai quand même l'impression que si on met trop de beurre, à un moment donné on n'arrivera plus à le contenir dans la pâte Exactement, parce qu'il faut savoir que le beurre aussi ralentit la fermentation Donc si vous mettez effectivement trop de beurre, vous allez avoir des croissants qui vont manquer de volume Et ce qu'il faut, c'est déjà à la base d'avoir une pâte qui ait une bonne force Donc l'idée pour cette pâte à croissant, c'est de la réaliser la veille Oui On la met directement au froid L'idéal c'est ça, pour développer le maximum d'arômes, on pétrit la pâte la veille Comme ce que j'ai fait hier On laisse fermenter 24h, ou 48h même Voilà 48h Donc déjà elle sera bien... 48h c'est... Oui aussi c'est possible Elle sera bien froide Et donc on pourra incorporer le beurre Parce que là on sent qu'elle est bien vivante, elle est belle, elle est lisse Oui, et il faut une bonne élasticité aussi Donc là on réalise un rectangle C'est ça Alors aussi, ce qui est important c'est de réaliser la pâte très rapidement en réalité Plus vous allez être rapide Et mieux c'est pour conserver la température de la pâte et pour ne pas trop la réchauffer Oui, c'est ça Donc là vous avez déjà... Ah oui, donc c'est un petit carré Oui, alors... Et vous allez venir... Je vais remettre ça Envelopper le... Je l'étale comme ceci Alors je brote bien la farine Là je vais la remettre au froid On joue en permanence avec le froid ? Oui, c'est ça Le meilleur ami du boulanger Du pâtissier C'est son réfrigérateur ? C'est ça Alors déjà la base Pour faire un bon pâton Il faut avoir un bon beurre Et surtout que le beurre soit... Comment dire ? On va travailler bien régulièrement Pour pouvoir former des couches successives de pâte et de beurre Parce qu'en réalité il faut qu'on ait du beurre et de la pâte A quantité égale sur tout le pâton Et quelle doit être la texture du beurre ? Alors le beurre et la pâte doivent être justement de même conséquence Ça c'est très important Si vous avez un beurre trop mou, il va se mélanger dans la pâte Vous aurez un produit brioché Et si vous avez un beurre trop dur, il va casser dans la pâte Et là vous aurez plutôt un produit qui sera déstructuré Et vous n'obtiendrez pas le feuilleté C'est une histoire de température, c'est ce qu'on dit ? Il faut que les deux éléments soient à peu près à la même température ? Oui, c'est ça Donc généralement, avec l'habitude, on arrive à... Oui, c'est ça En fait il faut faire et refaire Pour comprendre et apprivoiser le produit Voilà, il y a quelques gestes et quelques heures passées Et là, on se défoule Voilà, donc là on peut y aller Alors moi j'utilise une feuille guitare C'est ce que je montre à mes étudiants Alors ça c'est au départ bien sûr pour bien apprendre Après bien sûr en entreprise on n'utilise plus ce genre de beurre Là l'idée c'est juste d'assoupir le beurre Et c'est aussi de lui donner une forme parfaite pour... Le plus rectangle ou carré possible Ok, et oui d'accord Et grâce à la feuille guitare vous allez... Voilà Vous voyez, ensuite Et on repousse dans les angles pour avoir... Ah c'est génial Ah oui Voilà, donc là c'est bon j'arrête Ensuite je peux reprendre donc ma pâte Qu'on a laissé au froid Voilà Donc voilà, on joue en fait avec la pâte Dès qu'on en a plus besoin on la remet au frais C'est ça Tout à fait On apprend ça à quel niveau de formation le croissant ? C'est la base de la dénoiserie ? Oui tout à fait, c'est vrai que c'est le produit... La baguette et le croissant c'est deux produits phares On va dire de base Mais c'est deux produits qui sont en réalité très difficiles à réaliser Oui parce que déjà on... Pardon On ne s'imagine pas quand on achète un croissant Tout le travail qui est en amont Alors là vous allez juste l'envelopper ? Oui c'est ça En fait le terme c'est enchâssé Oui on va laisser le beurre apparent sur les côtés ? Oui c'est ça Après il y a plusieurs techniques Bon ça c'est la mienne On va dire c'est celle que je préfère Je sais faire les autres mais... Ah là vous coupez les bords de pâte ? Oui je coupe les bords Voilà Donc ça c'est parce que moi j'aime la facilité Quand on peut justement faire les choses facilement On se simplifie la tâche On se simplifie Et là vous venez cacher le beurre Surtout quand on le fait à la main Donc là on fait un sandwich Grosso modo Voilà si vous voulez Il y a un peu trop de beurre dans le sandwich quand même Non mais quand on aime le... Un normand ou un breton ça lui convient bien Ouais Voilà vous voyez Donc l'idéal c'est ça De bien... J'ai du beurre partout Après je tourne mon pâton Et là vous allez l'étaler Là je vais l'étaler Ok Et l'avantage de cette technique là Surtout quand on la fait à la main Vous voyez Il n'y a pas les rebords de pâte Qui vont créer une tension, une force Ok D'accord ? Mais alors moi je... Là je suis émerveillé Parce que j'apprends quelque chose Parce que je me suis lancé Une fois de temps en temps A essayer de faire de la pâte feuillée Alors moi je pensais qu'il fallait l'envelopper En rabattant les angles Oui ça se fait aussi Mais du coup en fait c'est vrai que le fait d'avoir le beurre emmagasiné dans la pâte C'est moins évident C'est moins évident à la maison Et donc on peut faire comme ça Bon je vous laisse faire Donc là je vais essayer de faire Le plus rapidement possible bien sûr Vous voyez ça s'allonge tout seul Ah en fait Alors j'imagine que voilà Les appuis de rouleau que vous venez de faire Ca permet de conserver la régularité C'est ça Donc on farine pour que ça n'attache pas La dimension parce que là je pense que vous cherchez à obtenir c'est quoi 60 cm ? Ouais en fait c'est un peu plus d'un rouleau D'accord Et ce qu'on constate Je pense que voilà Grâce à l'oeil de la caméra on voit bien que le beurre en fait ne sort pas Non Et il casse pas non plus vous voyez Ah ouais c'est Voilà donc là c'est bon Moi ce qui m'énerve Je vous le dis comme ça Ce qui m'énerve C'est qu'en fait ça paraît simple Et que si j'essaye chez moi je suis sûr que ça va pas fonctionner aussi bien Ouais c'est sûrement ce qu'on me dit Moi franchement je suis attentif là Surtout bien enlever la farine Et là on le replie en trois Et non vous allez encore me faire mentir On va prendre un cinquième Là je suis en train de réaliser en fait un tour double ce qu'on appelle Ok Le croissant en réalité c'est environ 3 tours simples Par rapport à la pâte feuilletée qui est de 5 à 6 tours Ouais Un tour double ça équivaut à un tour et demi Ok D'accord Donc en réalité je vais réaliser un tour double et un tour simple Donc là un tiers, deux tiers C'est ça Je repris Et à ce moment là alors on étale quoi ? On étale ce côté là ou on retourne ? Et bien là vous allez voir Ah c'est ça Donc surtout je fais bien attention que j'ai la pâte et du beurre sur l'ensemble du pâteau Oui Si là maintenant j'ai ça, ça ne marchera pas Ça ne marchera pas En fait on n'hésite pas, je vous vois faire, à venir étirer un peu la pâte de manière à faire des déjointures qui soient les plus parfaites possibles Moi je suis épaté Et en plus je lui parle la pâte Vous lui parlez ? Oui Et est-ce qu'elle vous répond ? Oui Qu'est-ce qu'elle vous dit là ? Elle me dit qu'elle est contente Elle sourit hein ? Oui elle sourit Elle sourit Si on peut voir que la pâte sourit, est-ce qu'on peut voir que la pâte sourit ? Par contre elle me dit dépêche-toi parce que je commence à avoir chaud Oui c'est ça Et dans le public j'entends des petites voix qui me disent dépêche-toi parce que nous on a faim Ah oui C'est surtout ça Voilà donc vous voyez, surtout très important, bien rectangulaire Et là on continue, voilà on fait une croix avec le rouleau Et on aplatit Voilà, alors logiquement vous voyez En principe il faudrait que je la remette un petit peu au froid parce que là avec la chaleur qui fait Mais bon Mais comme vous avez envie de nous montrer les gestes C'est ça On va continuer Je vais essayer Si on la replace au froid, c'est 15 minutes ? Oui, en fait il faut simplement le temps que la pâte se refige un petit peu Mais il faut pas trop non plus parce que si vous la laissez trop longtemps au froid Le beurre il va être complètement figé Et à nouveau ça va casser dedans On appelle le marbrage Ça va marbrer et là on aura pas un produit Et donc là on redonne un tour Voilà et là Donc là je tourne un quart de tour Et je vais refaire la même opération dans ce sens Vous voyez ? Pour refaire le même rectangle ? Oui D'accord Voilà Et là vous voyez, toujours bien régulier L'Institut Cordon Bleu à Paris accueille exclusivement des professionnels Enfin des jeunes qui veulent se former Ou le particulier y a aussi accès ? On peut venir apprendre à faire des processus chez vous ? Bien sûr, bien sûr Effectivement nous on a des étudiants évidemment Dans tous les secteurs On est 25 chefs Cuisine, pâtisserie, boulangerie Et effectivement Ce qui marche très très fort également De plus en plus d'ailleurs C'est des ateliers gourmets Les ateliers gourmets Donc ouverts au public Ouverts au grand public Donc effectivement on peut venir une journée Apprendre à faire du pain Des croissants Des croissants Effectivement les croissants c'est l'atelier Qui marche le mieux Voilà c'est ça Ben c'est vrai que les croissants frais au petit déjeuner c'est Ben c'est à dire que oui Et puis je pense que Les particuliers ont envie de manger Réellement de bons croissants Parce que malheureusement Il est très difficile de trouver des croissants exceptionnels de nos jours Selon vous quelle est la définition du bon croissant ? Est-ce que vous employez ce terme là ? Ben bon croissant déjà à la base il doit être feuilleté Oui Il doit être déjà frais, croustillant Il doit avoir quelques heures de cuisson D'accord ? La plupart ils cuisent le matin pour les vendre le soir Ça oui ça marche pas Voilà, pour moi un croissant Vous voyez moi je travaillais longtemps pour Eric Kayser C'était 3 heures de rayon Donc 3 heures de rayon Et au-delà Cuit à 7 heures et à 10 heures On ne le vendait plus Voilà Bon de toute façon il n'y en avait plus avant Bien avant Oui parce que c'est vrai que Quand ils sont bons Oui Mais c'est vrai que c'est pas toujours évident De trouver aujourd'hui dans une boulangerie même respectable Un croissant qui soit à la hauteur de ses attentes Et comme vous venez de nous le décrire Qu'il soit croustillant, frais Voilà donc là je replie, je fais cette fois-ci un tour simple Et donc là on va recoller la moitié Ah oui d'accord Et voilà Et donc cette fois-ci mon pâton est terminé Je vais le remettre au froid Et là la prochaine étape ce sera abaisser le pâton et tailler les croissants Oui c'est ça Parfait On avance, on avance, on avance Donc là on filme pour éviter que la pâte ne sèche en surface Oui c'est ça Il ne faut surtout pas que la pâte sèche Donc on l'emballe, on la protège Et maintenant on va abaisser la pâte Et on va passer à la phase de taillage Ah c'est ça Et on voit qu'elle a encore de la vie C'est euh... Ça bouge Elle respire cette pâte C'est beau Voilà Donc vous voyez comme je suis magicien La pâte elle est tout de suite froide Oui là encore, on répète Il faut que la pâte soit à bonne température Pour qu'elle s'étale bien Et que vous puissiez avoir la bonne... Voilà C'est quoi l'épaisseur ? C'est à 3-4 millimètres ? Euh... Une fois étalé A un croissant c'est 3,5 Environ d'épaisseur D'accord Millimètres Un petit peu de farine pour que ça ne colle pas Voilà Faut pas que ça colle Et là Et là donc je vais étaler comme ceci Elle est... On voit qu'il faut la dégazer un peu Ouais Je pense que là ces croissants-là vont être bien bien feuilletés Parce que la pâte est bien vivante Alors là je vais étaler déjà sur la largeur Donc là on forme un rectangle Voilà Ensuite D'accord D'accord Là vous cherchez à avoir 30 cm ? 30 cm environ oui Largement Voilà Donc là on brosse J'embrosse surtout la farine Est-ce que la farine gênerait le... Oui la farine en fait elle va enlever la brillance au croissant Ah d'accord Elle n'interfèrera pas dans le fait que ça lève bien ou moins bien ? Non pas trop mais c'est surtout sur l'aspect visuel on aura du mal à avoir les croissants bien brillants Et c'est très important Ensuite Donc là je vais prendre 26 cm de hauteur Oui Alors là vous voyez les chutes là Il y en a certains qui pensent Ils vont se dire Ah c'est dommage de jeter de la pâte Il est vrai Et un peu plus tard je vous donnerai une petite astuce Pour réutiliser cette pâte On peut en faire quelque chose ? Bien sûr Et les enfants vont adorer Enfin pas que les enfants d'ailleurs Alors 26 cm de hauteur Voilà Donc ça Je crois qu'il ne faut pas la mettre en boule la pâte feuilletée Sinon après elle ne lève plus Non surtout pas Ensuite Donc je vais faire un croissant de... Donc le croissant c'est un triangle Je vais faire donc des triangles de 9 cm de large Et là on va avec le couteau Et ensuite donc je vais couper tout simplement Voilà Donc bien franchement Il ne faut pas tirer sur la pâte Est-ce que vous voulez bien en rouler un ? Parce qu'en fait on arrive au temps qui nous a été à partie Oui On voit le geste du roulage Voilà Bah oui de toute façon après c'est fini Là ça y est en fait L'étape là Cruciale a été Et là maintenant on va les rouler Alors qui a le... Voilà Voilà Et là on va voir Donc là le geste simplement Et là on roule en fait de la partie la plus large Voilà Jusqu'à la partie la plus fine On peut le montrer à Patrice là Voilà Alors bien sûr on évite de le garder trop longtemps dans les mains On va le poser Parce qu'on a les mains chaudes Merci beaucoup Olivier Boudot Bah écoutez c'était un grand plaisir Et donc avec les chutes ce que vous faites Vous coupez des petits cubes Vous les mettez au congélateur Dans un petit sachet Et quand vous avez envie d'un petit cake Vous les mettez dans les moules à brioche Vous faites pousser environ une heure Une heure et demie Et ça fait une... Et vous garnissez de crème ce que vous voulez Des amandes, des fruits Vous mettez ça au four A 170 pendant une trentaine de minutes Et vous aurez un super cake pour le goûter Olivier Boudot directeur technique et enseignant en boulangerie A l'institut Le Cordon Bleu Paris Vous qui êtes dans le public je vous invite à applaudir chaleureusement Olivier Boudot Et vous allez pouvoir dans quelques minutes Déguster les croissants qui ont été cuits ce matin Exprès pour vous Karine Tessandier On vous garde un petit croissant C'est promis A tout de suite Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci !